Oh bah il fait bon aujourd'hui, impeccable ! Allez salut à tous chers amis, c'est Vivi, hop je vous ouvre la porte et puis bienvenue donc sur le chantier pour une nouvelle vidéo l'épisode 42 aujourd'hui de notre petite série Builder Simulator mon projet ma maison et on continue bien entendu alors aujourd'hui dans cet épisode et bien c'est surtout prévu dans un premier temps que l'on continue nos murs intérieurs puisqu'on en avait pas fait le épisode dernier on avait eu pas mal de livraisons donc on a pas mal de matos donc ça c'est cool je vais commencer par ouvrir un peu des fenêtres alors on va principalement travailler en bas on va faire un peu de courant d'air, d'aération il fait bon, on en profite on va irrer un peu la baraque on refermera tout bien sûr comme d'habitude ah de l'air voilà et puis on passera par là avec la bouette bien évidemment donc ouais épisode dernier on avait fait donc ce but placo et puis donc on avait reçu surtout nos livraisons qui sont mentionnées en bas on avait reçu notamment les poutres pour la toiture donc ça on verra ça ultérieurement quand la liste ici sera au taquet puisque je peux pas attaquer la toiture de toute façon tant que j'ai pas fini de monter les murs mais également les placos à l'étage donc ça ça va être l'idée là encore dans les prochains épisodes là donc on va se faire une bétonnière complète de mortier pour faire un maximum j'ai envie de dire de murs alors je sais pas si on pourra tout tout faire parce qu'il y en a quand même encore quelques-uns à faire déjà dans un premier temps l'idée ça serait de je pense à mon avis on va terminer toute cette grosse partie là fermer ici là plus ce mur là aller jusque là parce que c'est un seul bloc et puis je vais peut-être même faire celui-là j'en sais rien et puis ensuite on verra selon ce qu'il me restera comme mortier peut-être que je vais augmenter d'un rang ou deux je vais sûrement essayer d'en faire aussi ici sur au moins deux rangs on verra peut-être pour mettre le dernier donc ouais à mon avis épisode prochain il nous restera encore le mur du haut et puis on verra en fin d'épisode si j'ai un peu de temps on bouchera soit là soit 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 j'irai mettre des des rails ou des placos à l'étage puisque à l'épisode dernier c'est pareil on avait commencé à fermer là-bas avec les rails le coin mais voilà je me suis montré mon appareillage de découpe à l'étage puisque j'en ai plus besoin en bas maintenant en bas c'est du bloc donc allons-y et bien c'est parti on va pas perdre plus de temps que ça la liste est ouverte donc on va commencer par créer bien sûr du mortier alors est-ce qu'on est bien réglé en mortier euh oui mortier bah c'est bon allez paf on est en route la brouette est juste là et bien écoutez y'a plus qu'un on est reparti on fait avancer tout ça c'est l'idée bon j'ai hâte même de changer d'étape dans un sens c'est vrai que c'est toujours plaisant de repartir sur de nouvelles étapes mais bon oh ça va ça va arriver plus vite qu'on pense je pense que déjà quand on va encore avoir fait bah cet épisode plus un autre plus peut-être encore un autre derrière je pense qu'on va quand même déjà y voir grandement avancer en tout cas les murs intérieurs seront finis à la fin de l'épisode prochain je pense c'est sûr on aura peut-être pas fini les placos mais on en sera on en sera quand même pour bien loin je pense de l'eau donc de l'eau comme je rappelle avec mon système de tuyaux que j'ai là-bas je remplis tout simplement mon seau d'eau avec un tuyau d'arrosage voilà donc faudra aussi oui que par la suite comme m'avait suggéré élu qu'on fasse appel à une société pour la flotte et puis et puis même pour l'électricité mais l'électricité c'est moins urgent je trouve même si même si ça pourrait commencer de le devenir oh on arrive à faire ça allez on est parti versant ça ça va me permettre quand même d'en faire beaucoup donc miniature aujourd'hui normalement au mortier donc je mettrai bill je pense soit bill tout seul soit les deux je vais voir on va déjà mettre ça peut-être que je referai du mortier je vais voir on en avait pas fait les autres épisodes je vais voir aussi selon comment ça tombe au niveau des murs allez hop on prend la rampe et on est parti ah dieu là il faut bien viser bon on va commencer là-bas de toute façon d'ailleurs les blocs je vais aller les chercher dehors là-bas on pourrait très bien estimer qu'ils passent par la porte de garage à la rigueur oui donc ça pourrait même être une idée on va peut-être faire comme ça parce qu'après tout la porte elle s'ouvre réellement dans le jeu elle ne s'ouvre pas mais je veux dire au niveau de la réalité des choses là ça s'ouvre et puis il pourrait très bien passer par là donc à l'arrière mes blocs je vais faire style de venir les chercher là et ce sera très bien on va faire comme ça voilà puisque j'en ai le long de la maison bon allez bon on est parti j'ai allumé ma lumière la liste est mise alors ça va se remettre à jour d'ailleurs il va me manquer de la il va me manquer de la hauteur alors je vais peut-être faire encore ce ce rang là comme ça mais je vais peut-être bien aller chercher l'escabeau là qui est à l'étage parce que sinon ça va pas aller allez on est parti on ferme le tout alors c'est marrant parce que ma soeur est venue là le le week-end passé à la maison du coup je lui ai fait visiter la la maison telle qu'elle est là je suis allé sur la sur la sauvegarde en fait et puis je lui ai montré un petit peu mon avancement ça l'a fait beaucoup rire donc vous voyez elle a suivi la la construction du chantier finalement mais en réel pour le coup elle est venue vraiment sur place c'était plutôt rigolo non je lui ai expliqué quelle pièce était quoi etc etc et elle m'a dit bah c'est pas mal c'est pas mal du tout alors hop des blocs on touche 5 bon non on va essayer de faire une bonne avancée dans cet épisode on a une heure devant nous j'ai mis le chronomètre aujourd'hui donc du coup je devrais pas être embêté voilà on est monté à 50% d'un coup bah oui le jeu reprend où on en est donc c'est très bien allez donc je vais chercher mon escabeau pour après est-ce qu'on est trop bas hop ah oui il faut que je me remette à tourner des épisodes sur cette série parce que j'en ai plus bon après c'est une série que je tourne sans que ça paraisse bah pas trop trop avec de l'avance comme j'ai déjà pu dire plusieurs fois parce que j'attends souvent un peu un petit peu de vos retours quand même beaucoup de monde mine de rien bon c'est souvent les mêmes après voilà ça me dérange mais c'est bien souvent les mêmes les mêmes pseudo et personnes que je vois mais vous êtes quand même assez actifs et du coup bah voilà des fois vos idées sont bonnes à prendre donc d'accord il m'a mis tout ça vos idées sont bonnes à prendre donc du coup alors c'est pour ça que je prends pas non plus énormément d'avance dessus parce que des fois vous pouvez suggérer des choses que j'ai pas forcément pensées et puis ça me permet des fois d'en parler justement parce que si je prends de l'avance après j'ai un tas d'avance dessus et puis ce que vous allez me dire en commentaire va être répertorié des fois dans une vidéo très lointaine donc je vais chercher mon escabeau allez hop parce que du coup j'en ai plus en bas j'en ai un normalement à l'étage hop oui il est là je n'ai pas mon acolyte aujourd'hui il n'est pas là pour faire des blocs à la rigueur pas besoin de lui voilà ça va nous aider parce que on est un petit peu bas bon je vais finir ce mur de toute façon dans un premier temps voilà et ben voilà c'est beaucoup mieux beaucoup plus haut oh non truel en main c'est bien il en reste quand même encore mine de rien à faire du mur bon celui-là c'est quasiment un des plus grands non j'ai envie de l'avancer cette série donc bon il le faut j'ai aussi comme vous envie de voir un petit peu ce que ça peut ressembler alors vous me direz je peux prendre de l'avance dessus sans sauvegarder je pourrais très bien le faire c'est même sans doute ce que je ferai quand je vais me mettre à meubler à mon avis alors à chaque fois je me fais avoir c'est sans doute ce que je vais faire mais bon côté je vais faire celui-là tant que je suis par terre pour des fois faire des essais même si de toute façon les les essais j'en fais beaucoup sur l'autre sur l'autre maison mais c'est vrai que bon le rendu n'est pas toujours le même parce que la maison c'est pas la même donc forcément des fois d'une pièce à une autre le rendu n'est pas le même ça j'ai encore le temps de voir venir le vent enfin il y a quand même des choses de toute façon qu'il faudra que je teste rapidement enfin tant que la construction n'est pas fini en soi j'ai pas trop de soucis à me faire allez paf un rang de plus donc là on va pouvoir mettre du bloc qu'il nous en reste combien des blocs d'ailleurs 348 on va en passer quand même un peu ah bon je vais commencer là ah ça j'avais pas pensé par contre d'accord ah oui alors ça bah du coup ça va nous mettre dedans parce qu'il va falloir que j'aille commander des lintots ah ah oui ah bah ça je me suis fait avoir quand même un bleu d'accord il s'est pas considéré comme un parpaing et non c'est des lintots ah bah il faudra que j'aille en chercher pour l'épisode prochain bon bah du coup ça nous arrêtera dans notre élan ah ok bah oui comme quoi c'est vrai que j'ai pas monté d'autres murs comme ça sur l'autre maison donc forcément euh et bah oui je ne le savais pas donc ça revient comme les et bah vous voyez je viens de découvrir quelque chose dans le jeu qui est pas fait exprès ni voulu bon bah d'accord bon bah je sais ce qu'il me reste à faire donc acheter des lintots donc il va falloir que je les compte dans ce cas bah oui c'est vrai que c'est assez logique finalement quand il y a un passage de porte forcément j'aurais dû j'aurais dû tilter bah c'est pas grave on ira en acheter avec la voiture c'est pas des gros qu'il faut là j'ai envie de dire c'est les mêmes que ça mais que ça là j'ai même envie de dire théoriquement on les ferait en ciment on ira les acheter c'est pas grave ça nous fera une étape en plus donc du coup ça veut dire qu'on ne peut pas terminer les murs dans cet épisode et bah tant pis tant pis tant pis on fera du on fera du placo ça fera du séchage encore et puis c'est tout donc à ce compte là je vais peut-être pas aller plus loin pour le moment ça je peux mettre quand même à la rigueur c'est pas gênant par contre faut pas que je mette le enfin je pourrais mais non ce serait plus logique de mettre le linteau en premier quoi ouais donc ça je pourrais mettre là on va avoir le même problème alors on va les compter quand même par contre donc il y en faudra un là il y en faudra un là ça fait 2 en plus il y en faut pas beaucoup un il y en faudra un là ça fait 3 et au dessus des arches comment que ça va se passer cette histoire est-ce qu'il va y en falloir ou pas c'est la question à 100 balles ça j'en ai aucune idée et de toute façon il va m'en falloir peut-être encore un à l'étage en plus non non à l'étage j'en aurais pas besoin parce que c'est un placo donc en soit il faudrait déjà 3 linteaux petits pour les portes bon bah ça ça peut se ramener dans la voiture sans problème pour l'épisode prochain par contre c'est pour les 2 grandes arches là c'est des grandes donc de toute façon il va falloir que j'aille chercher ça enfin que je fasse livrer ça s'il en faut donc je pense que je vais attendre quand même de voir ce que le jeu me demande donc finalement on va avoir du mur à mon avis bah jusqu'à la fin de nos placos mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vais juste attendre de voir ce que le jeu me demande mais j'imagine qu'il va en falloir mais vu que c'est une nouveauté vous savez les arches ah oui mais attendez parce que même là c'est une arche d'ailleurs donc si elle se trouve je pense quand même qu'il faut un linteau je pense elles sont peut-être plus hautes les arches et oui ah j'en sais rien écoutez j'en ramènerai 3 des linteaux quand même des petits comme ça parce que ce sera les mêmes 1,2 plus 1 pour là bas 3 comme ça on est bon et puis après je lui fais reprendre le linteau si j'en ai pas besoin c'est ce qu'on a toujours fait jusque là et puis je vais attendre d'avancer sur ces murs là pour voir ce que le jeu demande et de toute façon dans cet épisode je vais sûrement les faire monter ces murs d'au moins peut-être 2 rangs donc ouais 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 on va faire ça bon ça m'empêche pas de toute façon de mettre mes blocs du haut donc allons-y et puis ceux là je les ai mis donc on va pas aller bien plus loin je vais attendre tout simplement d'avoir mon linteau à l'épisode prochain allez c'est pas grave on avise ce sont les aléas du chantier alors même là j'ai envie de dire je pourrais presque je pourrais tout boucher mais oh peut-être qu'il faudrait attendre j'ai bien assez de murs à faire j'ai envie de dire partout de les faire augmenter donc regarde faisons-en un peu partout c'est pas pas grave ce qui est fait n'est plus à faire après d'accord il est aimé par deux là bon très bien c'est pas grave on va aviser y'a pas de mal et là il met tous par deux alors il peut bien me mettre le non c'est bon il s'est arrêté là bah c'est très bien je t'en demande pas plus on va pas toucher plus à ce compte là à ce compte là on pourrait faire celui là ouais je vais pas y toucher là puisque de toute façon c'est le rang du du lint donc on va faire celui là sur un rang comme celui là tac 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 plus ce bloc là et normalement devrait apparaître l'autre ok et bien allons-y oh que de rebondissement ramener ma brouette par là ce qui compte c'est qu'on passe la brouette dans cet épisode il n'y a pas de problème ah je suis bloqué et on va largement la passer ça se trouve même j'en referai peut-être je vois j'en sais rien on va aviser c'est pas un problème oui on va ça j'arrive à le mettre comme ça c'est pas très grave je pense aussi au côté au côté miniature vous savez que le orange qui ressort là voilà je vais mettre parce que du coup j'en ai besoin ça devrait faire apparaître la partie orange mais ça j'ai pas trop le choix au moins c'est bon parce que là c'est pas une arche de façon donc des blocs allons-y hop on commence à ce bout là bon je l'ai aimé par deux, trois comme ça ça fait moins de voyage je vais devoir me déplacer hop après pour ce mur là ici en soi je pourrais presque faire la même chose mettre le dernier et puis qui nous reste vraiment celui du haut je pense qu'on va le faire celui-là c'est possible c'est des murs maintenant qui sont montés depuis quand même pas mal de temps donc qui nous reste vraiment qu'une seule étape on va faire grandir aussi celui qui est vers la porte on va trouver à faire il y a du boulot ça manque bah j'ai le marchand on nous réveillera forcément des fois alors si vraiment c'est récurrent j'ai envie de dire des fois sur certaines tâches que ça nous bloque là bon vous voyez ça me bloque pas parce que en soi j'ai quand même d'autres choses à faire donc c'est bon mais si un jour dans le futur du let's play je sais pas sur certaines étapes s'il nous manque vraiment un matériau qui nous permet de ne pas avancer bah je vous fais genre une coupure dans la vidéo avec avec une petite annotation quoi quelque chose puis que le que le que le mec va tout simplement chercher le matériau je peux pas vous le mettre dans le jeu ça n'existe pas donc voilà qui va chercher le matériel après tout ça se fait réellement des fois on est obligé de que tu m'as tout mis donc là tu vas me sortir le linteau donc là on va pas aller plus loin par contre on va monter ce mur là un sans mettre celui là comme ça on aura bien là vous voyez la place de mettre notre linteau à l'arrière par l'extérieur puis bah on fera la fin en même temps voilà on va faire comme ça allez donc à ce compte là euh bah si bah je peux repartir de là c'est pas c'est pas grave ça sera même très bien voilà on va commencer là puis donc il nous restera le petit rang hop je vais devoir me décaler je vois rien voilà hop on va pas de livraison aujourd'hui il n'y a rien de prévu en soi bon ça devrait me permettre d'aller au bout hop oui on va aller au bout allez on va chercher des blocs on est à 45% ça va ça se passe bien et on est ici donc à 309 ouais ouais je joue en mode plein écran comme j'avais dit la dernière fois comme ça j'ai bien mes chiffres parce que sinon c'est chiant quand je suis en fenêtrée j'ai pas les chiffres en fait donc donc c'est mieux comme ça allez let's go voilà impeccable on commence à avoir des belles pièces presque terminé ça sera pas fini totalement je pensais que ça le serait dans cet épisode et bien non faudra qu'on patiente encore un petit peu épisode prochain non c'est ça qu'il me faut oui il peut quand même ramener plusieurs blocs vous savez un en chaque main déjà ça en fait deux minimum hop alors j'aurais quand même faire un peu de taf voilà et les deux derniers ouais alors comment que tu m'as mis ça je me demande si tu m'en as pas mis un dans le non c'est bon donc on touche pas plus que ça ici comme ça on a bien nos espaces pour mettre les trucs c'est très bien de toute façon je pense pas que je prendrais la miniature là du coup bah quoi que celui là c'est pareil il aurait presque pu faire le le rang du haut ouais on fera tout on fera tout en même temps c'est pas grave allez hop on va aller faire ailleurs de toute façon il y en a bien d'autres à faire on va faire monter tout ça ici on peut en mettre un rang pour sûr on va pouvoir en mettre au moins un ou deux là on va balabrer la vie des notes je pense qu'après une dernière brouette sera suffisante pour finir la totalité à mon avis non c'est toujours bon j'ai l'habitude à chaque fois pour mes parpaings voilà c'est bon je ne suis pas obligé de monter dessus donc là on peut aller au bout du bout il n'y a pas de problème puisque c'est déjà mis je pense qu'on va quasiment faire monter l'étape à 70% aujourd'hui parce que sans que ça paraisse comment que ça tombe là il ne met rien oui parce qu'il faudrait que ce mur là à mon avis il soit plus haut et bien on va t'en mettre ouais c'est ça voilà allez on monte ça voilà je peux passer par là je peux passer par là je vais aller prendre là-bas après on reste encore sur le long on va commencer par ce petit mur hop 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 oui c'est ça c'est un bloc pour aller jusqu'au bout donc il faudrait un petit coup de petit coup de mortier par là comme ça on a le mur qui est bon allez c'est très bien hop le temps passe à une allure sur ce jeu savoureux garantie qu'en une heure de temps tu fais pas grand chose tu pourrais faire beaucoup plus c'est sûr mais moi comme je fais ça passe hyper vite bon je vais faire par l'autre côté j'aurais même reste que du ramener mon escabeau ça aurait été plus logique on va le faire ça on va être moins loin je vais le mettre de l'autre côté parce que là on se fait chier ah voilà un micro met un 3 moi mon dieu ah je peux encore en mettre c'est redécalé voilà ouais faut qu'on fasse un tour voilà donc là on est pas mal donc je pense que je vais mettre celui-là tant que je suis comme ça c'est pas trop mal je me peine dessus mais bon on va faire monter celui-là je pense de deux rangs aussi donc ouais donc là il me reste en somme un plus un autre ok alors ça je vais le sortir de là dedans on va le faire par l'autre côté on va fonce pas dans les plaques de placo bon dieu les esquins t on va mettre ça par là et donc on a dit j'aviserai si je vois qu'il me reste du ciment peut-être on mettra le rang encore ici on va aviser on va voir selon là l'idée c'est de faire pousser déjà un peu les murs de partout où ils sont encore bas oui quand même encore beaucoup de murs finalement qui sont pas si haut que ça on peut même faire que du mortier dans l'épisode je vais voir au moment ça en prend bien le chemin on va faire du placo finalement peut-être que dans l'épisode prochain du placo ou placo plus je sais pas on va voir on va voir on va voir ok et demi parpaing oui ok fait comme ça ça marche alors bien joli notre petite construction donc là et bien justement on va voir s'il me propose un linteau bientôt on va pouvoir le voir comme ça finalement un peu de plus mal va pas me le proposer encore tout de suite parce qu'il n'y a pas le mur dans en face mais on va le faire voilà donc là on va remettre ce qu'il faut encore 30% dedans après sur ces petits murs là on n'en passe pas beaucoup mais bon voilà et on va mettre les blocs qui diminue quand même mine de rien la descente ça descend encore quelques-uns à poser un sens que ça apparaissant alors ça faut que je le mette par là maintenant et je reprends ça on va les boire un coup ça aura fait quand même une grosse avancée de rien visuellement ça aura fait une belle avancée ok donc ça propose pas de linteau pour le moment c'est bizarre parce que ça devrait enfin ça devrait ça devrait ça devrait peut-être pas si c'est une arche et qu'elles sont plus hautes c'est logique que ça le propose pas donc ça veut dire que pour les pour les arches de salles et ben de toute façon ça se fait dans le mode dans le mode de décoration il me semble enfin ça se fera sûrement à l'étape où le jeu nous demande de mettre les portes intérieures j'imagine et si on choisit une arche ou une porte alors ce que je comprends pas c'est que vu qu'une arche est plus haute qu'a priori une porte dans le dans le journal de modification là quand ils avaient annoncé l'arrivée donc des arches ils nous disaient que les arches pouvaient être placées dans les trous de porte qu'on avait au préalable fait qu'on pouvait éventuellement remplacer et là je regrette parce que le la méthode de conception n'est pas la même du coup là vous voyez pour une porte telle que c'est mis sur le planificateur sur le plan il faut un linteau et pour une arche telle que c'est mis dans le planificateur pas de linteau vous voyez qu'on fasse bien la différence je vais vous montrer donc je regrette quand ils te disent que tu peux y remplacer les arches sont représentées en violet sur mon plan enfin en rose et les portes sont représentées comme ça là en schéma d'ouverture de porte en aucun cas si j'avais envie par exemple par l'avenir j'en sais rien mais je le ferais sûrement pas mais si on avait envie par exemple de mettre une arche ici à moins de prendre l'outil de démolition après et puis de proposer une arche mais ça veut dire que le linteau est quand même présent et là que je piche pas au moins donc on va pas y toucher on va encore tout faire casser le jeu sinon mais c'est encore pas clair leur truc donc du coup là on est pas trop mal est-ce que je monte encore ou je fais les deux derniers rangs d'un coup non je pense qu'on va monter ceux là encore de deux comme ça c'est bien et puis surtout ce petit là allez ça va nous permettre de finir la brouette je préfère monter tout ça on va commencer là là il y a déjà un petit moment qu'il est comme ça voilà vous voyez ma petite ouverture c'est pour ça que je l'ai pas bouché pour le moment sinon il aurait fallu faire tout le tout c'est pour ça que je trouvais que c'était plus judicieux de la laisser ouverte pour le moment des blocs on est un peu plus loin je vais les mettre par quatre comme ça un dernier tour sera suffisant je fais ça parce que le temps tourne mine de rien pas non plus me permettre de faire tout 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 en mode escargot absolu parce que sinon on en finit pas avoir non plus tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps des épisodes qui se ressemblent l'ouest d'un moment pour vous ça peut être très trasoir quand même j'en suis conscient euh tac bon on va essayer d'en remettre encore un je vais aller chercher mon petit truc là que je vais essayer de placer en deux fois tac il va y avoir quasiment encore autant à mettre des blocs que ce qu'on aura mis dans cet épisode j'ai l'impression il y a partout à mettre quasiment un rang à part là-bas donc là des blocs donc il y en a encore à mettre bah c'est bien ça évitera qu'il y en ait un stock qui reste c'est pas plus mal oui quatrième hop et puis donc on va mettre ça là oh là qu'est ce que c'est ce cirque là comme ça hop alors je vous ai mis le là c'est plus concernant la chaîne je vous ai mis à jour le bah les plannings dans l'onglet à propos donc n'hésitez pas à aller le voir donc cette aventure builder simulator toute façon il y en aura pour le mois de mai et on la retrouvera également au mois de juin puisque vous avez toujours un mois d'avance n'hésitez pas à aller checker ça et puis j'ai aussi remis tout à jour dans dans l'onglet des playlists avec les mois entre crochets comme je fais souvent enfin comme je fais tout le temps depuis un moment est-ce que j'en monte encore ou pas on va se lancer sur celui-là 20% j'espère qu'on va avoir assez pour faire deux rangs et puis peut-être que je ne refais pas de mortier finalement je vais peut-être compléter la vidéo avec les petites conneries à droite à gauche on aura quand même bien avancé on arrive à 60% ça sera notre mur qui normalement soutiendra la télé de l'autre côté ce côté-là je ne sais pas encore ce qu'il y aura je suis un peu déçu je voulais presque partir sur un aquarium ou quelque chose mais il n'y a pas ça dans le jeu donc ce que j'ai vu ça m'embête un peu on verra on verra ce qu'on y mettra ah oui 11% je pense qu'on va avoir vu à peu près juste il devrait pas mal tomber allez il bloque ah bah ça commence à être bien fermé ce coup-là pas mal du tout bonne journée de travaux en perspective hop les murs là maintenant ils sont secs depuis le temps qu'ils ont fait ceux-là on veut bientôt deux vidéos qu'on les a montés ceux-là non je me souviens bien donc normalement vous aurez un petit peu plus de builder justement sur le mois de mai un petit peu plus on va en parler beaucoup beaucoup plus mais il est possible que vous ayez des semaines avec deux épisodes c'est possible parce que finalement au niveau des séries donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure avec le nouveau planning du mois de mai et bien il faut savoir je sais pas si vous l'avez remarqué mais Assassin's Creed Alter Chronicles était une série qui était courte et l'objectif pour moi avait été de la diffuser sur un mois en fait pour pas qu'elle me prenne trop de temps c'est une série en fait si vous voulez que j'ai tourné en avance ça fait déjà des mois et des mois qu'il est tourné la suite même est déjà tourné donc ça reprendra plus tard pour la suite quand ça sera le moment mais pas tout de suite je vous laisse toujours un petit temps pour éventuellement visionner pour ceux qui n'auraient pas visionné c'est pour ça que je vous les mets pas toutes à l'affilé donc du coup je gagne je gagne du temps parce qu'Altaïr en fait Assassin's Creed Alter Chronicles si vous voulez je me suis basé en fait sur cette série là pour sortir les autres vidéos après je me suis placé mes vidéos dans le mois pour que les 10 vidéos tombent et puis ensuite j'adaptais les autres et là du coup maintenant vu que j'ai pu cette série là et bien ça me libère beaucoup de jours donc de toute façon il y a des séries comme par exemple je prends l'exemple de Farming 13 ou pour le moment en tout cas je suis pas dans l'idée de mettre 2 épisodes par semaine parce que c'est une série qui demande quand même beaucoup de temps de tournage beaucoup de temps de montage donc je peux pas me permettre de vous mettre 2 épisodes que ce builder est beaucoup plus rapide à tourner et à monter et puis en plus deuxièmement en parallèle ça nous permet d'avancer dessus donc ça fait d'une pierre deux coups donc le mois de mai c'est vrai qu'on va en profiter un petit peu pour l'avancer donc ça voudrait dire que peut-être à la fin du mois de mai en tout cas cette étape là c'est sûr et certain qu'elle sera finie ça c'est garanti tout ce qui est étape de placo plus les murs et puis peut-être même qu'on aura fait toute la toiture c'est possible donc au mois de juin ça se trouve on en sera peut-être à l'étape d'après où justement ça sera ce qui concerne plus un peu les finitions de murs intérieurs je crois que c'est ça il me semble ils mettent en blanc et compagnie je crois que c'est ça il y a peut-être même l'isolation extérieure il me semble encore qui est prévue avant je ne sais plus comment ça tombe mais au mois de juin il est possible qu'on soit là dessus parce que l'isolation extérieure va quand même y en avoir pour un moment à mon avis on va quand même faire au moins 3 si ce n'est pas 4 épisodes dessus c'est possible vu la superficie de maison que j'ai à faire c'est possible qu'on y passe du temps j'ai combien de ciment encore là-dedans 10% bah écoutez on va essayer de retenter un deuxième rang de mur ici donc à l'arrière pour mettre le mortier j'ai pas besoin de machin comme ça voilà ça fait monter le mur à une hauteur à peu près identique tout est à peu près relativement pareil 7% j'espère en avoir assez je vais me ficher d'en refaire un tout petit peu pour finir tant pis on va s'arrêter à la fin de cette bouette là je serai peut-être bon et puis au pire je remettrai quelques blocs sur celui-là s'il m'en reste mais je pense qu'on va on va finir relais pour regret 10% ouais bon ça va être ça va être pile poil bah tant mieux c'est pas plus mal alors est-ce qu'on en a assez j'ai même encore un coup on va bien trouver à finir ouais allez j'en ai plus bah ça se terminera ça à l'épisode suivant c'est bien c'est derrière c'est caché derrière l'escalier ça se verra pas trop ok allez donc bois de vide c'est parfait on met nos derniers blocs d'ailleurs je vais mettre mon bah quoi je vais commencer là-bas puisque mon champ est installé là-bas allez voilà puis on ira donc à l'étage pour clôturer cette mission cette vidéo on va peut-être reposer quelques rails je vais voir toi toujours ça te fait bon là bah tu m'as tout mis d'un coup très bien on emmène des bidules là et on est parti on est à 200 blocs quand on va avoir fini cette série là je pense que j'ai assez pour finir je pense je pensais que j'aurais fini plus haut que ça donc comme quoi on en aura passé du bloc comme ça allez là je vais essayer de l'emmener en deux fois c'est une vidéo celle-là qui m'aura demandé beaucoup moins de préparatif que celle d'avant bah ouais quand il n'y a pas toutes les livraisons à gérer ici et ça je n'ai pas trop à réfléchir en fait sur qu'est-ce qui doit se passer dans l'épisode à quel moment qu'est-ce que je vais dire etc je n'ai pas je n'ai pas de préalable là c'est vraiment du vraiment plus de la vidéo au feeling là j'adapte le tournage est complètement différent hop là allez les derniers ouais donc c'est bon petit coup ici enfin je renvoie je renvoie mes palettes pour les épisodes suivants que je les remette peut-être plus près des portes etc etc un dernier petit coup ici allez il tourne ça à 90 voilà il faut combien d'eux 205 on va être et bien c'est bien hop là on va aller fixer quelques rails je pense je ne peux pas me lancer dans les e-plac parce que j'aime bien que mon acolyte soit là quand on fait les e-plac mais ça ne m'empêche pas de mettre des rails tout seul voilà on est bon et bien écoutez je suis assez content de cette avancée là je pense qu'on va prendre la miniature avec Bill ici parce que là j'ai un visuel qui n'est pas trop vilain je préfère aller vers la partie d'escalier ouais pas de convoyer les linteaux de là-bas du coup ouais ouais on va faire un truc du genre comme ça je vais m'amener ce machin là j'ai juste pour les seuls éléments de déco que j'ai dans le jeu pour le choix tac ça je pourrais prendre la photo un peu vous voyez un peu comme ça alors je vais mettre les deux vers l'escalier il y va être à gauche à droite on va faire un premier essai alors je suis là hop on rentre voyons voir les poses avec Bill il y a celle-là on pourrait mettre celle-là ça changerait un petit peu allez je crois que je ne l'ai jamais mise il est du bon côté ça me va très bien on va enlever l'interface hop et puis regardez donc on voit même le mur du dessus oui c'est bien bien c'est bien alors écriture machin hyper précis mon histoire allez comme ça hop c'est vendu on est bon donc je vais sortir ça dehors j'en ai plus besoin on refera donc du mortier épisode prochain puisque j'aurai mes lintos donc toi je te mets là ça on la fout comme ça histoire que ça ça se remplisse spot float voilà parfait et puis donc on va terminer la vidéo là on a encore une dizaine de minutes à l'étage avec donc des rooies des plaques enfin on va pas mettre de plaques à la rigueur l'objectif ça va être dans barricadé des petits bouts alors c'est soit je fais le coin qui est là ça pourrait être une option soit sinon je continue là mais le problème c'est que ça me mettra pas les barres parce que c'est toute une ligne droite et oui enfin là aussi vous allez me dire bon après ça m'empêche pas de fixer les rooies du parterre de mettre ceux là alors à moins que le jeu me fasse une jonction on va essayer alors des rooies on va essayer on va bien fixer celle là on va commencer un petit peu comme ça il n'y aura qu'à plaquer dans les prochains épisodes ça va aller assez vite avec la colite il faut qu'on fasse très attention de ne pas tomber tac tac donc là ça sera la la petite nurserie normalement c'est ce qui est prévu je sais pas si ça sera comme ça tout le temps mais pour le moment c'est ce qui est prévu hop je vais tenter donc de mettre ça oui le jeu me propose ça comme ça donc ça sera peut-être bon du coup on va peut-être être bon alors faut peut-être que je mette celle de là-bas sinon c'est celle-là on va essayer d'accord des petits bouts des petits bouts et encore des petits bouts ok donc là il est bien il me propose ça par contre pas la ligne à droite mais c'est pas grave à la rigueur je vais je vais lui mettre tout ça alors sauf une donc je pense qu'on va laisser celle-là puisque tant qu'il y en a une qui n'est pas mis ça ne propose pas la suite je crois pas vous allez me dire celle qui est par terre je peux la mettre ne m'empêchera pas de monter mes murs de toute façon en bas je vais pas monter des murs même que ça a été mis oh bah on peut faire alors on peut faire alors on va mettre c'est fait c'est fait allez on y va on met ça ok et donc celle du haut il sera sûrement encore en plusieurs morceaux ouais et après c'est un seul bout ok et là on va voir ce qu'il se passe ouais nickel et bah ça me convient très bien donc du coup ça change la donne puisque je peux mettre tout ce qui est barre maintenant alors c'est soit je mets pas celle-là ce qui pourrait être une bonne idée de laisser celle des bords tac 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 ça je peux quand même faire mon encadre mais quoi qu'après pour passer les plaques ce serait presque plus facile de peut-être pas y toucher bon après tu vas me dire les plaques on arrive à les passer quand même ouais bien arrivé donc à ce compte-là je vais peut-être pas mettre celle-là et puis pas celle du fond on va commencer là voilà on est pas trop mal parce que si je la mets vous savez ça va me mettre des plaques et j'en veux pas pour le moment on voit bien où on en est on n'a pas les étapes ensuite là ils viennent nous enquiquiner donc ici ça sera bon des petits bouts de découpe théoriquement il faut visser pas dans le jeu pas besoin de le faire donc là théoriquement si je vais jusqu'au bout complet vu que j'ai pas mis celle-là ça devrait être bon voilà puis je pense qu'on va se quitter là juste après ça je suis assez content quand même de ce qu'on a pu faire dans cet épisode on aura quand même fait avancer grandement les travaux on est à 60% bon j'avais dit 70 je me suis peut-être emballé un peu là on sait jamais trop en fait des fois ça monte vite des fois ça monte moins vite alors bon normalement je mets celle-là soit 59 60% on ferait 10% à peu près par épisode après tout dépend dépend ce qu'on fait ça se trouve à l'épisode prochain si on arrive à avancer les murs bien comme il faut voire quasi il est terminé peut-être on dépassera les 70% j'en sais rien les plaques de placo après vu que vous savez sont en double travaux finalement ce qu'on en met un coup de chaque côté finalement ça compte peut-être des étapes légèrement plus longue là oui c'est pas mal parce qu'au niveau de la miniature oui c'est un exemple pour une miniature comme ça c'est vrai que tu vois aucun truc orange là c'est la même chose moi c'est vraiment très léger bon de toute façon on va quand même qu'on commence de plaquer là c'est vrai que ça serait le moment de plaquer celui-là tant qu'il n'y a pas ça ça serait pratique de toute façon c'est quand même prévu dans l'idée épisode prochain je pense qu'épisode prochain on fera le plaquage d'ici non mais c'est bien je suis content j'en ai refermé un bon bout c'est nickel voilà je viendrai avec mon écolite à l'épisode prochain donc on va aller fermer les portes comme d'habitude à l'étage j'avais rien ouvert donc j'ai 83 rails mais bon à l'épisode prochain on a beaucoup de placo à la rigueur qu'on peut installer donc j'en ai quand même en stock j'ai du bloc creux pour continuer mes murs donc aller chercher je pense que je vais revenir comme j'ai dit avec 3 l'intos au minimum dans la voiture c'est pas bien gros et puis on voit la suite des événements ça va nous débloquer de toute façon cette histoire là donc de toute façon l'intos théoriquement c'est ceux là ça sera dans mur porteur ouais ça ouais ouais donc je vais en acheter 3 et puis comme ça on sera pas mal dans les cloisons ils proposent quelque chose mais non je pense pas d'ailleurs je pourrais presque ramener un paquet de rails par la même occasion tant que je vais là-bas que je mets sur la galerie de 83 on va très vite les passer je me rends compte parce qu'en bas il nous en faut encore un bout là plus tous les bouts ah oui et puis là il va y avoir toutes les petites découpes qui vont compter pour un de toute façon il en faut encore un bon paquet ouais je pense que je vais en ramener une petite barre d'eau de 50 là je vais avoir un petit paquet bon là ça roule allez on ferme tout ça hop fin de journée pour moi je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des événements sur ce builder simulator voilà je ferme tout ça hop et puis je vous dis ciao allez salut tout le monde